Bonjour, vous me connaissez, je suis Armand Truman, actuellement PDG sans entreprise fixe. Lorsque j'ai appris que NoLive cherchait un présentateur pour un vendredi, je me suis dit, pourquoi pas leur faire cette petite faveur ? Étant donné qu'ils sont pétés de thunes, ça va me permettre en ces temps difficiles et troublés de mettre un peu de caviar sur mes toasts. La crise touche tout le monde. Vous commencez à connaître le menu. On va avoir la critique du jeu Big Bang Mini, suivi d'un Pixar sur les Teeny Toons, et enfin les sorties animées. Mais pour commencer de suite, plus rapide qu'un mouvement sexy de mèche, les news. Il y a beaucoup de gens qui prétendent avoir compris plein de choses. Il y en a d'autres qui savent plein de choses, mais sont incapables de les expliquer clairement. Enfin, de temps en temps, certains sont touchés par la grâce et arrivent à mettre le doigt sur une idée de manière claire, concise et tellement évidente que la démonstration s'impose d'elle-même. C'est ce que vient de faire le talentueux Balak, animateur et amateur de courbes rebondies, au détour d'une discussion sur les possibilités qu'offrait la BD numérique. Son petit strip est d'une pédagogie exemplaire et a mis en effervescence un peu tous les dessinateurs sensibles au sujet sur Internet. Balak propose une lecture de la BD numérique qui pousse plus loin les possibilités de mise en scène et de narration que l'on connaissait jusqu'à présent. Attention, il ne s'agit pas de faire des planches de bande dessinée avec des cases animées à l'intérieur, mais bien de saisir les contraintes et avantages d'une lecture sur écran, et la manière dont peut influer sur les moyens de narration le fait de n'avoir pour seul outil de navigation que les flèches de son clavier. On en a déjà parlé, mais Matazard est bien de retour. Le faux héros issu des années 80 et bien décidé à percer sur console next-gen avec Eeklet The Return of Matazard prévu pour fin mars, s'offre un vrai faux petit moment rétro avec Matazard Xtreme. Le titre complet de ce vrai faux jeu rétro-pseudo-émulé sur PC est Super Adventures of Mati Nazard Land Xtreme Alpha Advance et peut se trouver à cette adresse. Les développeurs du studio Vicious Cycle ont décidément été jusqu'au bout de leur concept. On avait parlé il y a quelques jours du contenu téléchargeable mi-gratuit, mi-payant du jeu de course Rockstar Midnight Club Los Angeles, avec l'apparition du quartier de South Central. En voici le trailer. Sous-titrage Société Radio-Canada La série de RPG Konami Suikoden s'apprête à accueillir Mi-Mars, un nouveau titre exclusif à la DS, Suikoden Tear Christ. Lancé en 95 sur PlayStation, cette saga a donc aujourd'hui plus de 12 ans d'ancienneté. L'une de ses particularités était de proposer aux joueurs la possibilité de recruter jusqu'à 108 personnages, appelés dans le jeu les 108 étoiles de la destinée. Visuellement magnifique, cet épisode DS s'éloigne quelque peu de la trame mise en place par les précédents volets, au risque de déplaire aux fans hardcore. Mais le jeu bénéficie de nombreux atouts, l'un d'eux étant l'adjonction d'une fonctionnalité Wi-Fi permettant par exemple d'envoyer ses personnages sur une quête que d'autres joueurs accompliront pour lui. Mais on reparlera bientôt de ce nouveau RPG exclusif à la DS, la portable Nintendo devenant réellement la console indispensable pour tous fans de RPG. Le plus grand RPG du tout temps, avec une communauté riche en ligne. Ce mois, le combat de votre vie, vient à la DS. The Creative Assembly et Sega viennent de sortir le très beau et très attendu par la communauté PC et les amateurs du jeu de stratégie en particulier, Empire Total War. Rappelons que ce titre se situe au 18e siècle, propose un réalisme historique tout à fait maniaque, un moteur 3D impressionnant qui permet l'affichage de troupes gigantesques, des batailles navales ainsi qu'une interface destinée à faciliter sa prise en main. Vous le savez peut-être déjà, le mois dernier, la Fender's Company a été rachetée par un obscur groupe, la Sissy Corporation. Je ne leur en veux pas particulièrement, je veux dire, ce sont les lois du business. L'important c'est toujours de rester fair play. Voilà. Bien, envoyez le jeu. Vite ! Un reportage consacré à Arkedo a déjà largement présenté le studio et le travail réalisé sur Big Bang Mini depuis leur première production DS, Nervous Breakdown. On se contentera donc d'affirmer une nouvelle fois le plaisir de voir débarquer sur la portable Nintendo des productions originales qui, tout en revisitant un genre donné, ici le shoot-em-up, parviennent à exploiter les spécificités de la DS. Big Bang Mini est également un jeu gamer, fait par des gamers, qui parviendra par son approche à satisfaire un large public. Du moins, on l'espère, autant pour Arkedo que pour de futurs projets originaux dont le développement n'est guère facilité par la conjoncture économique actuelle. Big Bang Mini est un shoot. Son gameplay s'appuie sur trois principes de base. Petit 1, on tire indépendamment du vaisseau, les tirs s'effectuant par un petit mouvement de stylet dont la direction oriente les projectiles. Petit 2, les tirs manquant leur cible provoquent un retour sous la forme de boulettes susceptibles de détruire le vaisseau du joueur. Petit 3, pour contrôler le vaisseau afin d'éviter boulettes et tirs ennemis, le joueur doit s'en saisir à l'aide du stylet et le déplacer rapidement, l'abse de temps durant lequel il ne peut plus tirer. A partir de ces trois règles, on obtient un gameplay nerveux, renforcé par des niveaux très courts dont les règles varient en fonction des neuf environnements proposés dans le mode arcade. Des environnements qui s'ouvriront les uns après les autres de façon linéaire. Dix niveaux sont proposés pour chacun des neuf environnements. Dans neuf niveaux, l'objectif consistera à résister aux assauts ennemis tout en remplissant une jauge située sur le côté gauche de l'écran tactile, le dixième niveau étant le boss level. Pour remplir la jauge, le joueur doit se saisir à l'aide du vaisseau des étoiles lâchées par les ennemis détruits. Une fois la jauge totalement remplie, un niveau bonus fait son apparition. Ce dernier se présente sous la forme d'une petite épreuve consistant à relier dans l'ordre plusieurs points, afin de provoquer un feu d'artifice qui dévoilera un joli dessin. Chacun des neuf environnements du mode arcade propose des challenges particuliers, tout en mettant parfois à la disposition du joueur une capacité spéciale. Dans le monde de Savannah, les ennemis qui explosent lancent sur l'écran du bas des rayons persistants. Si le vaisseau du joueur reste trop longtemps pris dans l'un de ses rayons, il se désintègre. Il sera donc nécessaire d'une part de ne pas détruire trop d'ennemis à la fois, et d'autre part de veiller à déplacer son vaisseau hors de la portée des rayons. Une nouvelle capacité qui fait partie des rares pouvoirs que le joueur pourra utiliser dans les niveaux suivants est également proposée. Les boules de feu. En maintenant le stylet appuyé et immobile pendant un court instant, n'importe où sur l'écran tactile, le joueur peut lancer une salve de boules de feu capable de traverser les obstacles comme les nuages. Ce pouvoir est bien sûr à double tranchant, puisqu'il permet souvent de détruire plusieurs ennemis à la fois, ce qui provoquera du coup l'apparition d'une nuée de rayons mortels. Prenons un autre exemple, le monde de New York. Ce monde propose deux subtilités. La première, il est possible de détruire d'un coup de stylet les ennemis qui descendent sur l'écran tactile, et ainsi de s'emparer de leurs armes. La seconde, certains ennemis colorés ne peuvent être détruits que par un projectile de leur couleur. Le joueur devra donc tirer à travers un nuage coloré pour obtenir des projectiles d'une couleur donnée, ce qui empêchera définitivement les joueurs de bourriner sur l'écran tactile pour les contraindre à viser. Chaque monde possède ainsi ses petites subtilités en termes de gameplay, sans pour autant que le principe de base du jeu n'en soit modifié. Ces variations font d'ailleurs souvent référence à des shoots mythiques, tels Kikaruga ou encore Rez. Ces clins d'œil apparaissent aussi dans les niveaux bonus. Ceux du monde de Rio de Janeiro, par exemple, reprennent le principe des Riven Games à la Bitmania. Si au départ seuls les modes tutorial, arcade et duel sont accessibles, d'autres modes feront ensuite leur apparition. Le mode Challenge se débloquera ainsi à la moitié du mode arcade. Ce mode, orienté Scoring Hardcore Gamers, proposera de résister le plus longtemps possible à des vagues d'ennemis, tout en manquant un minimum de tir afin de maintenir son multiplicateur de points au plus haut. Le score obtenu pourra s'ajouter à un classement mondial consultable via une connexion Wi-Fi. Chaque monde du mode arcade ayant son propre look, il en sera de même pour ce mode qui affiche de superbes graphismes vectoriels façon Vectrex. Une fois le mode arcade totalement terminé, c'est le mode Mission qui fera son apparition. Ce dernier permet de revisiter certains niveaux du jeu sous la contrainte. La contrainte du temps, mais également celle induite par un nombre de tirs limité, ou l'obligation de ne toucher aucun obstacle, voire aucun ennemi. Enfin, un dernier mode pourra être débloqué, le mode Détente. Pour cela, il sera nécessaire de finir tous les niveaux bonus. Ceci fait, le joueur pourra tirer des projectiles afin de provoquer des feux d'artifice sans être dérangé par des ennemis. Juste pour le plaisir des yeux. Mais d'autres modes sont encore présents, comme un mystérieux mode accessible une fois le mode Mission terminé, ce qui n'a rien d'évident, ainsi qu'un mystérieux mode Rétro qui apparaît de façon totalement aléatoire en cours de partie. Le mode Duel quant à lui permet à deux joueurs de s'affronter avec une seule cartouche sur trois niveaux différents. Adapté au droitier comme au gaucher, ce mode se joue plus aisément si l'on tient sa déesse comme un livre. L'objectif consiste bien sûr à éliminer son adversaire, visible sur l'un des écrans, en lui envoyant des projectiles, mais également en lui renvoyant les siens avant qu'il ne provoque l'apparition d'un flot de boulettes. Chaque joueur dispose de quatre pouvoirs à utilisation unique. Un gameplay bien pensé, une réalisation au top, des modes de jeu en pagaille, Big Bang Mini est une belle réussite. La simplicité apparente de son gameplay, refusant la dictature du scoring pour embrasser le plus grand nombre de joueurs possible, est contrebalancée par la variété des défis proposés dans chacun des neuf mondes du mode arcade et la richesse des modes de jeu à débloquer. Tout le monde y trouvera ainsi son compte. Et l'une des plus belles preuves de la réussite de ce shoot au stylet tient du fait que chaque joueur aura au final son monde préféré, de par son ambiance, ses feux d'artifice et le challenge spécifique proposé. Bien sûr, on peut y reprocher deux trois choses, comme l'aspect anecdotique de certains pouvoirs spéciaux, tels que les missiles à tête chercheuse à l'utilité limitée, ou le côté braillard du thème musical du menu arcade. Mais ce thème mis à part, les musiques du jeu s'avèrent excellentes. Quant aux gamers, qui, il faut bien l'avouer, constituent souvent la cible oubliée des jeux DS, ils seront ici séduits par les modes challenge émission qui leur offriront un défi à leur mesure. Un jeu qu'on ne saurait trop conseiller, qui plus est disponible à un prix attractif et dont la démo jouable est accessible sur Wii via la chaîne Nintendo. Dans les Teeny Toons, il y a un personnage que j'aime beaucoup. Vous savez, Elmira, la chieuse avec son crâne dans les cheveux et qui adore torturer les animaux. Parfois, elle me fait penser à ma nièce, Cindy. Une fois, je lui avais acheté un hamster. Il a dû vivre à peu près 25 secondes avant qu'elle l'envoie jouer dans le mixeur. Cindy, tonton pense à toi. Ils sont petits et gentils et un peu barjou aussi. Qui ne connaît pas les Teeny Toons ? Ou les Tiny Toons, devrait-on dire. Ce dessin animé produit par Steven Spielberg lui-même a connu un bon nombre d'adaptations en jeux vidéo. Et ce, jusqu'à il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Mais la version qui nous intéresse ici est sortie en 1993 sur Super Nintendo et a pour sous-titre Buster Bust Lose. La série mettait en scène des versions enfantines des Looney Toons dont les plus célèbres sont Bugs Bunny, Daffy Duck ou encore Charlie Lecoq. Les héros de cette série sont Babs et Buster Bunny mais il arrive souvent qu'un épisode prenne pour personnage principal un autre protagoniste comme Plucky Duck ou Hampton Pig. Dans le jeu, ils sont tous admirablement bien rendus en sprite. On note plusieurs expressions rigolotes pour chaque protagoniste ce qui amène une impression de cartoon jouable. De plus, il n'est pas rare que des guests fassent des apparitions imprévues à des moments opportuns. Calamity Coyote poursuivant Little Beeper alors qu'on est en plein milieu d'une course au folle contre la montre n'est qu'un exemple. Les montres sont introduits par de petites scénètes comiques mettant dans l'ambiance. Par contre, les ennemis ne sont pas issus du dessin animant lui-même mais inventés pour l'occasion. Les boss de fin de niveau mis à part. Les musiques sont en fait des déclinaisons du thème musical des Teeny Toons. Oui, la chanson générique reste en tête pendant des heures. Ainsi, dans le niveau du western, on peut entendre une version country. Alors que dans l'espace, on aura droit à une déclinaison plus space opéra à la John Williams. On peut facilement comprendre la difficulté qu'il y a transposé un univers aussi riche et varié que celui des Teeny Toons. Des persos attachants et mignons à foison, des synopsis complètement décalés pour ne pas dire débiles. Konami a donc dû faire pas mal de concessions. La première étant de prendre pour héros un seul et unique protagoniste, à savoir Buster Bunny. La série de base ne suit pas de logique chronologique entre les différents épisodes, mais mise plutôt sur l'humour et la parodie, ce que le jeu applique à la lettre. Par exemple, dans le monde de l'Ouest américain, on ne se trouve pas dans une parodie de Western Spaghetti, mais bel et bien dans un nerdsaz de Retour vers le futur 3. Et ça, on ne s'en rend compte qu'à la toute fin du stage, lorsque l'on disparaît en atteignant les 88 miles à l'heure. La palme de la parodie revient au tout dernier monde qui se moque ouvertement de Star Wars avec sa bataille finale contre l'infâme Duck Vador. Les connaisseurs se rappelleront cet épisode mémorable des aventures des Teeny Toons et seront heureux d'y prendre part. A la manière du cartoon, tout est folie et délire dans Buster Bust News. En plein milieu de l'aventure, on joue la dernière manche d'un match de football américain sur un score à égalité. Mais ce qui renouvelle à chaque fois le plaisir de jeu, c'est le Will So Game, la fameuse roue de la destinée du dessin à nuit. Elle permet en fait de jouer à un mini-game entre chaque niveau, chacun de ces jeux étant représenté par le visage d'un Teeny Toon. Bien évidemment, chaque mini-game sera centré sur l'un de ces personnages. Entre le bingo de Plucky et le Squatch de Minet, il y a vraiment de quoi faire. Plus qu'une énième adaptation de cette série loufoque, Teeny Toon's Buster Bust Lose offre un gameplay original et bien pensé à la croisée d'un Mario et d'un Sonic. Le jeu en lui-même est d'ailleurs un des meilleurs jeux de plateforme de la console avec des graphismes splendides pour l'époque. Si l'on s'en tient uniquement au mot adaptation, ce jeu des Teeny Toon's tient toutes ses promesses. Konami a su respecter l'identité de chacun de ces Toon's et l'ambiance complètement folle et colorée du dessin animé. Il est vrai que l'accent est mis sur Buster, mais les mini-jeux parviennent à rendre hommage à une bonne partie du cast. Teeny Toon's Buster Bust Lose reste tout de même un indispensable de la Super Nintendo. Et voilà, le Pixar est fini. Vous savez, j'aime beaucoup les animés. Surtout ceux qui finissent de façon tragique et pessimiste. Comme les derniers OAV de Ketchin le Lépreux, World Tokyo Babylon et la destruction mentale de Subaru. Et Candy qui finit sa vie avec un alcoolique. C'est tellement mieux quand les méchants gagnent à la fin. Alors je ne sais pas du tout ce qu'on va voir là, mais j'espère que ça va être très trash. Blot ! Elmer et le dragon est un film d'animation sorti dans les salles japonaises en 1997. Ce long-métrage est l'esthétique occidentale et tiré de My Feathers Dragon, un classique de la littérature jeunesse américaine écrée en 1948 par la romancière Ruth Stiles Gennett. L'histoire met en scène Elmer Elevator, un jeune garçon plein de gentillesse et de malice qui ne rêve que d'une chose, partir à l'aventure. Une rencontre avec un chat de gouttière va lui donner l'occasion de s'embarquer pour des grandes aventures. Ce dernier lui parle d'un bébé dragon nommé Boris. Il serait retenu prisonnier sur la mystérieuse île sauvage. Il n'en faut pas plus pour qu'Elmer quitte son petit village, en ayant pris soin auparavant d'emporter divers objets qui l'aideront toujours de manière surprenante dans sa quête. La réalisation a été confiée à Hata Masami, un vétéran de l'animation japonaise qui avait travaillé sur la série Princesse Saphir en 1967 ou encore sur Little Nemo en 1989. L'ambiance graphique du film reste très fidèle aux illustrations originales réalisées au crayon de couleur et ne donne pas du tout l'impression de se retrouver face à une production japonaise. On regrettera cependant l'absence de bonus et de la version originale, ce qui est d'autant plus dommage que c'est la superstar des doubleuses Hayashiba la Megumi qui double Boris le dragon. Heureusement, la version française reste de bonnes factures. La malchance a voulu qu'il atterrisse sur l'île sauvage. Et alors ? C'est l'île la plus inhospitalie. Elmer et le dragon est un film qui respire la candeur et la simplicité, ce qui en fera le cadeau idéal pour les jeunes enfants. C'est de bêtes féroces qui se cachent au cœur de la forêt, attendant l'heure de vous dévorer. Enfin, tu penses bien que notre petit dragon n'était pas de taille à se défendre et qu'il ne tarda pas à être découvert ? Tu veux dire que les bêtes l'ont mangée ? Non. Elles l'ont d'abord capturée et ensuite elles lui ont passé une solide corde autour du cou avant de l'emmener au cœur de la forêt. Le petit dragon était terrifié. Il poussait des cris si déchirants qu'on pouvait l'entendre jusqu'à l'autre bout de l'île. Comment peut-on être si méchant ? Ah, si seulement j'avais été plus jeune, j'aurais pu me lancer à leur poursuite et tenter de le délivrer. Ne pas avoir été capable de le sauver des griffes de ces monstres restera le grand regret de mes vieux jours. Pauvre petit dragon. Mais j'y pense. Pourquoi tu n'irais pas ? Hein ? Oui, file là-bas et va sauver le dragon. Comment ça, moi ? Bien sûr. Seul un jeune et courageux aventurier serait capable d'affronter tous les dangers de cette île. Qu'est-ce que tu en dis ? Que je parte seule combattre ces terribles bêtes ? Tu n'y songes pas ? Elle ne ferait de moi qu'une bouchée. Je croyais t'avoir entendu dire que tu regrettais de ne pas voyager. Tu parles d'un voyage ? Même si je le voulais, je serais incapable de me rendre seule là-bas et mon père et ma mère n'accepteront jamais de me laisser partir si loin. De plus, c'est bientôt l'anniversaire de mon père et je n'ai pas choisi son cadeau. Alors tu vois bien, c'est impossible, je dois rester là. Dans ce cas, n'en parlons plus. De toute façon, tu n'as pas les qualités nécessaires. Attends, ne le prends pas comme ça. Reviens, monsieur le chat. Ce n'est rien, c'est ma faute. J'ai été stupide de te raconter cette histoire. Quoi qu'il en soit, merci pour le lait. Oh, il m'énerve. Pour qui il se prend avec ses grands airs ? It's Your World de Kawakami Junko met en scène le quotidien de Hiroya Suzuki, un jeune collégien japonais, non pas dans un établissement de l'archipel comme on pourrait s'y attendre, mais en France. Suite à une promotion au sein de son entreprise, le père de ce dernier est muté à Paris et décide d'y emmener sa petite famille. Si Kyoko, la mère femme au foyer, et Lumi, la grande sœur fashionista, parviennent à s'habituer à leur vie française sans trop d'encombre, ce n'est pas le cas de Hiroya. Le jeune garçon n'est pas du tout enchanté par cette nouvelle vie dans un pays à la culture radicalement différente et dont il ne parle pas la langue. Un peu par hasard, Hiroya parvient à nouer des relations avec quelques camarades de classe. Fatima, qui décide de lui apprendre le français, et l'énigmatique Zoé, ou plutôt Bambi comme il l'appelle, dont les grands yeux clairs ne le laissent pas indifférent. It's Your World est un titre sensible et rafraîchissant dans lequel on s'amuse à reconnaître les clichés sur la France, ainsi que la manière dont elle est perçue à l'étranger. L'auteur Kawakami Junko, qui vit d'ailleurs en France depuis quelques années, a dû vivre certaines des situations présentées ici avec tendresse. Déjà présente en dédicace à Japan Expo 2008, on pouvait aussi la retrouver au Festival d'Angoulême, où une exposition lui était consacrée. Bon alors, je t'ai bien, monsieur Pomarède ? Ah oui, parfait, merci. Tu peux rentrer maintenant. Ah oui, mais je veux mon chèque. Ton quoi ? Bah, mon chèque, ma thune, mon fouse, mon blé, mon cash, quoi ! Je crois qu'il y a mes prises. T'es venu en guest, t'as fait la présentation gratis. Gratis ? C'est quoi, c'est le gratis ?